Générique 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 Donc bonjour à tous, une vidéo en réaction à de nombreuses déclarations qui avaient été faites par des présidents de Chambres d'Agriculture il y a quelques mois, notamment celui du Gers, mais pas que. Je vous mets en pièce jointe la réalité concrète sur le terrain quand les élus font ce qu'on appelle de la communication, des effets d'annonce, ça s'appelle des effets d'annonce, en disant que les agriculteurs allaient bénéficier de l'impôt foncier. Alors l'impôt foncier, je vous mets donc, comme je vous le dis, en pièce jointe le document d'un agriculteur qui concrètement, on va être très concret, a fait en 2019 48 quintaux de rendement en orge, 26 en 2020, vous voyez la chute de rendement, 67 quintaux en blé, 38 en 2020 et en tournesol 32 en 2019 et 8 quintaux à l'hectare bien sûr en 2020. Donc sa déclaration, il l'a faite, les impôts fonciers l'ont remboursé, il a touché exactement pour l'ensemble de son exploitation 220 euros. Rien que par la chute de rendement, il a perdu 435 euros de l'hectare. Ça veut dire que l'impôt foncier qu'on lui a versé, ça ne lui rembourse même pas la perte d'un hectare. Donc le but du jeu, nous il y a longtemps qu'on le dit, c'est pas de rembourser les pertes de culture, c'est de reconnaître le coût de production pour que les gens puissent vivre dans leur exploitation. On sait très bien qu'on ne vivra pas artificiellement avec des aides, simplement les élus devraient le dire, devraient faire la transparence et dire qu'ils sont en train d'enterrer le monde agricole. Ça éviterait beaucoup de débats et d'articles dans la presse qui ne servent à rien. Donc, suite à cette année catastrophique céréalière 2020, je pose juste une question, est-ce que ces élus qui ont fait de la communication, ils vont subir la même perte sur leur salaire ? Est-ce qu'on est en adéquation sur la perte de salaire de la filière agricole, tous les gens qui dépendent de la filière agricole, est-ce qu'ils se sont vus infliger une restriction de salaire pour cause de solidarité envers le monde agricole qui passe des années plus que difficiles puisque tous les gouvernements, et par la fainéantise du syndicalisme, ils refusent de reconnaître le coût de production. Je dirais que nos responsables syndicales actuellement se comportent comme les mérovingiens. Les gens savent ce que sont les mérovingiens. Ils étaient surnommés dans certains films les rois fainéants. Donc je crois que c'est ce qui illustre le mieux actuellement la situation. Les mérovingiens, je pense que c'est la meilleure illustration de nos responsables agricoles actuellement. A bientôt !